Vers la fin des années 80, j'ai rencontré un étudiant du secondaire qui était démoralisé et découragé. Et il fallait vraiment qu'il soit au plus bas pour vouloir me voir. Au début, je ne pouvais pas déterminer la raison pour laquelle il était si démoralisé, et j'ai essayé de lui poser des questions et de l'interroger, et j'ai essayé de faire de mon mieux. C'était un jeune homme tranquille, et j'ai finalement pu arriver au fond des choses après beaucoup de tentatives. Et l'histoire était celle-ci, ses parents le poussaient vraiment à pratiquer un sport dans lequel il n'arrivait pas à exceller. Ses parents voulaient que leur fils soit populaire, et dans leur esprit, c'est de cette façon qu'il pourrait avoir la popularité qu'ils voulaient pour lui. Ils ont pensé que s'il excellait dans ce sport particulier, il atteindra ainsi leur objectif pour lui. Je dois vous avouer que c'était vraiment une révélation pour moi à l'époque, étant père de jeunes enfants. Vous voyez, le besoin de popularité ne vient vraiment pas des enfants, mais des adultes. En fait, les parents communiquent ce message de plusieurs façons, parfois subtils et parfois pas si subtils que ça. Et finalement, ils transfèrent ces désirs de popularité à la jeune génération. Je pense que vous devez accepter le fait que notre culture soit éprise et soit entichée de popularité. Certaines personnes font toutes sortes de choses folles pour arriver à ce que les médias appellent leurs 15 minutes de gloire. Mais le désir de popularité a maintenant envahi notre politique et notre vie politique. De nombreux dirigeants politiques travaillent non pas par conviction, mais suivant les sondages d'opinion. Les relations ne sont plus fondées sur un engagement, mais sur la commodité. Les amitiés ne sont plus bâties sur une véritable estime, mais suivant l'intérêt commun. Les politiciens qui régissent ne régissent pas sur la base d'un principe, mais afin de plaire à leurs partisans et à ceux qui adhèrent à leur parti. La popularité est devenue de première importance pour de nombreux politiciens. Et c'est pourquoi ce n'est pas par hasard que la seconde tentation avec laquelle Satan tente Jésus dans le désert a à voir avec la popularité. Nous avons vu dans la première tentation comment notre Seigneur a pris autorité sur Satan et il l'a vaincu quand il l'a tenté avec le plaisir. Et quand Satan l'a tenté de placer son désir au-dessus de la volonté du Père, il a pris autorité sur lui. Il a tenté tout comme il tente chacun de nous chaque jour de notre vie. À faire les choses à notre manière, pas à la manière de Dieu. À faire ce qui nous plaît et non pas ce qui plaît à Dieu. À prendre des raccourcis pour arriver là où nous voulons aller. Et à contourner la parole de Dieu et la volonté du Père. Et Jésus a pris autorité sur Satan en faisant confiance à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Ayant lamentablement échoué à induire Jésus à utiliser sa puissance divine pour servir son propre intérêt et donc d'agir contre le Père, il lui donne un second coup. Ne pensez jamais que lorsque vous avez la victoire sur Satan, c'est fini. Il reviendra encore et encore et encore. Et alors il lui donne un second coup. Satan, ce tortueux, cette misérable créature. Cette fois, il essaye d'induire le Fils à mettre l'amour du Père à l'épreuve. Satan a tenté Jésus comme il tente chacun de nous. Et je m'inclue moi-même. Il nous tente constamment. Il nous tente de faire quoi ? Il nous tente constamment de remplacer l'approbation de Dieu par l'approbation des personnes. De remplacer les applaudissements du ciel par les applaudissements des hommes. De remplacer le surnaturel par le sensationnel. Maintenant, je veux que vous regardiez avec moi à l'évangile de Matthieu 4. Nous allons regarder les versets 5 à 7. Alors le diable le conduisit à la ville sainte, le plaça sur le point le plus haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il commandera ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains afin d'éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, ne mets pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Qu'est-ce que cette tentation? Satan essaye d'amener Dieu, le Fils, à forcer la main de Dieu, le Père. Lui forcer la main? Lui forcer la main à faire quoi? Lui forcer la main à mettre le Père à l'épreuve par le biais du Fils. Ce qui aurait immédiatement signifié que Jésus doutait et ne faisait pas confiance à l'amour du Père. Est-ce que vous m'écoutez? Dans la première tentation, il n'a pas pu amener Jésus à ne plus faire confiance au timing du Père. Maintenant, il augmente la dose. Il veut non seulement essayer d'amener Jésus à exprimer son manque de confiance dans l'amour de son Père, mais encore Satan joue au plus spirituel avec Jésus. Écoutez, il devient très spirituel. Il cite les Écritures. Soyez très prudents quand les gens altèrent les Écritures. Quand les gens citent les Écritures hors de leur contexte, à des fins maléfiques, et c'est ce qu'il fait ici. Il prend ce texte hors de son contexte et il le distord afin d'arriver à ses fins et d'induire Jésus en erreur. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a cité le psaume 91, versets 11 et 12. Psaume 91, il commence ainsi. «Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et le verset qui vient immédiatement avant celui que Satan a cité, le verset 9 du psaume 91, dit «Si tu fais du Très-Haut ta demeure, si tu fais du Seigneur ton refuge, aucun malheur ne t'arrivera. » Vous voyez comment le diable distord les Écritures? Ce psaume ne dit rien à propos de sauter d'une hauteur de 450 pieds du sommet du temple. Rien. Il dit que ceux qui ont confiance dans le Seigneur, ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur, pas ceux qui doutent de lui ou qui ne lui font pas confiance, non pas ceux qui sont toujours en train de tester son amour et non pas ceux qui ne sont vraiment pas sûrs, non, non, il dit que ceux qui lui font confiance, ceux qui sont protégés, peu importe ce qui se passe. Mais Satan mensongèrement dit à Jésus, «Si tu entendais vraiment, vraiment, vraiment ce que tu m'as dit plus tôt au sujet de faire confiance à la parole de ton Père, si tu entendais vraiment, vraiment ce que tu as dit à propos de te nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, alors prouve-le. » C'est ce qu'a vraiment fait cette créature misérable. En fait, l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, nous dit que la distance entre le haut du Temple et la vallée en dessous est de 450 pieds. Ne sous-estimez jamais la malveillance du diable. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ces tentations jour après jour et ils vivent littéralement dans la défaite. Quand Dieu veut que vous preniez autorité sur Satan, l'ennemi, il veut que vous preniez autorité sur la tentation, il veut que vous soyez victorieux au nom de Jésus. Vous voyez, s'il ne peut pas vous empêcher d'aller à une réunion de prière, il se joindra à vous. Il viendra et vous dira « Combien de temps as-tu passé à prier pour cette chose ? » Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas ? Est-ce que tu crois encore que Dieu peut faire ces choses et qu'il va répondre à la prière ? Maintenant, ne te méprends pas, je ne suis pas contre la prière, mais abandonne maintenant. Dieu a peut-être répondu aux prières des gens dans le passé comme tu l'as lu dans la Bible, mais il ne le fait plus maintenant. ou si vous faites l'effort d'amener des non-croyants à l'église avec vous, il viendra à vous et il vous dira « Tu sais, c'est vraiment une chose noble que tu veux faire. Ah, mais est-ce que tu veux vraiment que tes amis sceptiques sachent que tu vas à une église exubérante comme celle-là ? » Tu dois penser à la malveillance du diable. Voici ce qu'il dit. « Si tu ne veux vraiment pas utiliser ton pouvoir divin pour ton plaisir personnel, pour t'aider toi-même, alors laisse le Père utiliser sa puissance divine pour t'aider. Tu dois avoir suffisamment confiance en ton Père pour présumer de Lui. Avez-vous déjà présumé de Dieu ? Je l'ai fait. Et ce n'était pas une bonne chose. Vous voyez, quand vous ne prenez pas votre médicament, vous présumez de Dieu. Quand vous ne planifiez pas pour votre famille et pour pourvoir à votre famille, vous présumez de Dieu. Ceux qui font les choses activement et prennent des décisions sans prier et sans passer du temps avec Dieu et sans écouter les conseils pieux présument de Dieu. Ceux qui délibérément vont et épousent un non-croyant et se mettent sous un joug étranger présument de Dieu. Présumer de Dieu, mettre Dieu à l'épreuve, ne pas faire confiance aux promesses de Dieu, tout cela nous place dans une position supérieure à Dieu. Cela le fait vraiment. Le saviez-vous ? Je vais vous l'expliquer. Est-ce que c'est l'enseignant qui fait passer un test à l'étudiant ou est-ce l'étudiant qui fait passer un test à l'enseignant ? Imaginez un étudiant entrant en classe demain et disant, « Maître, je vais vous faire passer un test. » En plus d'être expulsé de la classe, il se met lui-même ou elle-même dans une position supérieure à l'enseignant. Si Jésus avait sauté et était devenu populaire avec la foule, combien de temps sa popularité aurait duré ? Est-ce que cette popularité nous aurait rachetés ? Est-ce que cette popularité aurait établi notre culpabilité ? Est-ce que cette popularité nous aurait humiliés devant Dieu ? Est-ce que cette popularité nous aurait assuré le salut et le pardon de nos péchés et la vie éternelle au ciel ? Non. Est-ce que cette popularité aurait créé un sensationnalisme temporaire ? Oui. Est-ce que ça aurait fait les gros titres ? Oui. Est-ce que les gens auraient été éblouis ? Absolument. Mais rappelez-vous de ceci. Le sensationnalisme est toujours de courte durée. Le sensationnalisme ne dure pas. Le sensationnalisme est seulement temporaire. Mais surtout, le sensationnalisme ne va pas sauver les gens du jugement de Dieu qui vient sur le monde. « Oh ! » Ça pourrait peut-être divertir la foule, mais pas les sauver. Ça aurait pu peut-être susciter l'enthousiasme pour un moment, mais ça ne les aurait pas amenés à la vie éternelle. Si Jésus avait succombé à la tentation de Satan et avait obtenu son quinze minutes de gloire, tout le plan du salut où vous et moi sommes assis aujourd'hui aurait été déjoué. Puis-je avoir un témoin ? Comment Jésus a-t-il pris autorité sur la tentation de Satan ? Parce que c'est vraiment le thème sur lequel nous nous concentrons. Comment l'a-t-il fait et comment pouvons-nous apprendre de lui, apprendre autorité sur Satan et la tentation et sur toutes les flèches enflammées qu'il tire sur nous et tous les démons de harcèlement qui nous assaillent ? Comment Jésus a-t-il pris autorité ? Comment a-t-il pu devenir vainqueur et non pas victime ? Écoutez, apprenez, afin que vous et moi puissions remporter la victoire. Écoutez, apprenez, afin que nous puissions prendre autorité sur les démons de harcèlement. Beaucoup d'hommes, je parle maintenant aux hommes, d'accord, juste pour quelques minutes, quand il s'agit de leur entreprise, ils sont agressifs, ils sont disciplinés. Quant à leur entreprise, ils sont bien sérieux. Pour certains hommes, quand il s'agit de leur sport favori, oh mon Dieu, ils sont agressifs, ils sont disciplinés, ils ne manquent pas un match. Je veux dire, même s'ils sont loin de l'endroit du match, ils sont constamment à l'écoute. Quel est le score ? Quel est le score ? Mais quand il s'agit de faire la guerre spirituelle, quand il s'agit de la guerre spirituelle, quand il s'agit de prendre autorité sur l'ennemi au nom de votre famille, quand il s'agit de se tenir dans la brèche au nom de votre famille, il y a beaucoup d'hommes qui laissent ce devoir à leurs épouses. Beaucoup d'hommes laissent leurs épouses faire toute la prière, laissent leurs épouses être le guide spirituel, laissent leurs épouses faire toute l'intercession, laissent leurs épouses faire toute la guerre spirituelle, ils laissent leurs épouses faire toute la résistance spirituelle au diable. Et c'est pourquoi les hommes ont besoin d'apprendre de Jésus comment prendre autorité et vaincre le mal, non seulement en votre nom, mais au nom de votre famille. Apprenez à tenir ferme contre Satan et ses attaques sur nous et sur nos familles. Comme Jésus, nous avons besoin de lui faire face et de le vaincre au nom de Jésus. Nous devons apprendre à avoir la victoire au nom de Jésus. Quand il a été question de confronter Satan, Jésus n'a pas laissé sa mère le faire pour lui, il n'a pas laissé les disciples le faire pour lui, il a personnellement pris autorité et défait cet ennemi misérable. Et la bénédiction, c'est que vous et moi ne le faisons pas par nos propres forces, nous ne le faisons pas par notre propre chair, mais nous le faisons dans la puissance de Jésus et dans la puissance de la parole de Jésus. Et nous avons la victoire et son autorité qu'il nous a donné et... qui ne peut venir que de la puissance de la parole de Dieu. Eh bien, mais écoutez-moi, je ne connais pas d'autre moyen d'apprendre à prendre autorité sur Satan en utilisant l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu que la discipline de l'obéissance. Prendre le temps d'apprendre et passer du temps avec la parole de Dieu et désirer marcher dans l'esprit, il faut du temps pour apprendre à utiliser l'épée de l'esprit. Dieu veut vous équiper pour la bataille. Dieu nous a donné l'armure pour le combat spirituel. Dieu veut que nous prenions possession de la bataille. Dieu nous a donné l'autorité sur les démons. Dieu nous a donné le pouvoir de résister à la tentation. Dieu veut que nous soyons victorieux au nom de Jésus. Maintenant, voici la vérité biblique. La bénédiction de la victoire. Lorsque vous vous levez en face de Satan au nom de votre famille, quand vous prenez autorité sur Satan au nom de votre famille, et quand vous recevez la victoire de la main de Jésus, cette bénédiction sera non seulement la vôtre, mais elle va venir tout le monde autour de vous. Jésus n'a pas seulement personnellement pris autorité sur Satan, mais il a pris autorité sur Satan avec assurance. Que nous soyons confrontés à la tentation qui vient directement du diable, ou qui vient de l'un de ses alliés, savez-vous qui sont les alliés du diable ? Les alliés de Satan sont ceux qui se disent être vos amis, mais essayent tout le temps de vous inciter à vous éloigner de Dieu. Mais voici les promesses de Dieu pour vous. Voici les promesses de Dieu pour tous ceux qui veulent tenir ferme, tous ceux qui veulent tenir ferme et revendiquer la victoire et prendre l'autorité de Jésus. Dans Esaïe 54, 17, il a promis qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra te nuire. Dans 1 Jean 4, 4, il a promis que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans 1 Corinthiens 15, 57, il a promis Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 2, 14, il a promis mais grâce soit rendue à Dieu qui toujours, 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 toujours nous conduit dans le cortège triomphal du Christ Jésus. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il a promis « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais quand vous êtes tentés, il vous fournira le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu a promis la victoire mais vous et moi devons prendre autorité. Nous devons réclamer le pouvoir de gagner le combat. Il a gagné la bataille, il a gagné la guerre mais vous et moi devons gagner les escarmouches. Regardez de nouveau comment Jésus a résisté parce que c'est comme ça que nous apprenons. Il a dit « Satan, tu ne tenteras pas ou n'éprouveras pas » c'est le même mot « le Seigneur ton Dieu ». Vous savez d'où viennent ces paroles ? Elles viennent du livre de Deutéronome. Je vais vous rappeler la situation qui a donné lieu à ces mots parce que vous allez comprendre le contexte. Vous voyez, quand le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage d'Égypte et ils ont vu de leurs propres yeux un miracle après l'autre, une délivrance après l'autre, une victoire après l'autre. Je veux dire qu'ils ont vu la partition de la mer Rouge, ils ont vu tout ce genre de choses. Et vous savez quoi ? Au moment où ils ont rencontré le moindre problème, ils ont dit « Où est Dieu ? » Moïse en a finalement eu assez. Et donc dans Deutéronome 6, 16, il leur donne un avertissement. Il leur donne un avertissement. « Ne tentez point le Seigneur, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. » Ce sont des paroles très, très sévères. C'est le dernier avertissement. Arrêtez les gémissements, arrêtez de vous plaindre, prenez autorité. Vous et moi sommes tentés chaque jour de faire ce qui est populaire. Vous et moi sommes tentés chaque jour de faire des compromis sur nos convictions. Vous et moi sommes tentés tous les jours de présumer de la grâce de Dieu pour essayer de lui forcer la main. Vous et moi sommes tentés chaque jour de répondre à nos propres ambitions. Chaque fois que nous tombons dans la tentation, nous mettons Dieu à l'épreuve. Nous forçons la main de Dieu pour nous délivrer. Mais quand nous sommes prêts à tout risquer, le prestige, l'argent et même la vie elle-même, par obéissance à la parole de Dieu, nous pouvons être confiants de sa puissance divine, de son autorité divine pour nous donner la victoire à chaque fois. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle, avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.